Bienvenue à mon taul que j'ai intitulé Java 9 modulo et modules. Alors je ne vais pas du tout vous parler de modules, si vous voulez les modules c'est à côté, d'accord ? Par contre, moi je vais vous parler de tout le reste. Quand on parle Java 9 à l'heure d'aujourd'hui, et ça va être un grand sujet, alors on espère encore pour cette année, mais normalement ça devrait être le cas, le gros morceau c'est quand même effectivement cette notion de module au travers du projet de Jigsaw, qui fait parler beaucoup de lui en ce moment. Essentiellement pour permettre la mise en oeuvre de systèmes de modules au niveau du JDK, au niveau de nos applications et forcément aussi de nos dépendances, avec tout ce que ça va impliquer de contraintes, et c'est là où ça pose quand même certains problèmes, qui vont induire une rupture sur un certain nombre de choses, notamment la visibilité. Pour exemple, à l'heure d'aujourd'hui une classe publique est accessible par toutes les autres classes du package, demain ça ne sera plus le cas, ça sera uniquement accessible dans le module, sans rien faire d'autre. Donc ça va forcément induire un certain nombre de choses. Pareil sur l'accessibilité, alors d'aujourd'hui par l'introspection on peut très facilement accéder à des membres privés, demain c'est terminé. Donc il y a pas mal de choses qui vont changer, plus forcément dès qu'on parle module on a aussi une partie organisation du code, et puis un certain nombre de travaux, et notamment qui sont encore en train de développer, pour assurer une certaine compatibilité, même si forcément l'ajout de modules, ça implique une restructuration du code, une certaine organisation. Ça sera mon seul slide sur les modules, parce que finalement quand on regarde un peu Java 9, il n'y a pas que ça. Comme avec toute version de Java, on a un certain nombre d'autres choses, des évolutions dans le langage, dans les API, dans la plateforme et dans la JVM. Et ça c'est vraiment intéressant, parce que souvent quand on regarde une nouvelle version de Java, on regarde souvent un peu le langage, c'est ce qui s'est passé avec Java 8, on regarde aussi souvent les API, c'était aussi le cas avec Java 8, mais dans toute version de Java, il y a aussi et surtout des évolutions dans la plateforme et dans la JVM. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça peut être intéressant aussi de passer à une nouvelle version de Java, non pas pour des questions de langage ou d'API, mais aussi pour des choses que peut apporter la JVM. La JVM c'est une machine de guerre, notre code s'exécute dedans. Donc s'il y a des améliorations qui sont apportées au niveau de la JVM, on peut en tirer des bénéfices, même si on ne bénéficie pas de choses au niveau du langage ou de l'API. Alors bien sûr, toute version de Java est définie dans une JSR, la 379 plus quelques JSR, notamment celle de Jigsaw. Et puis il y a aussi 89 JEP, donc les JEP, c'est des petites évolutions alors qu'ils ne nécessitent pas toute l'organisation, toute la structure, tout le process d'une JSR, donc quelque chose de moins lourd, mais qui contribuent assez largement maintenant aux évolutions qui sont fournies dans la plateforme, dans son intégralité. Alors il y en a 89 qui sont intégrées à l'heure d'aujourd'hui. Alors il a fallu que j'en sélectionne quelques-unes parce que j'ai que 40 minutes, une quarantaine de minutes, donc on ne va pas toutes les voir, mais j'en ai sélectionné quelques-unes, celles qui me semblent être, moi, le plus pertinent pour la majorité d'entre nous. Alors je suis Jean-Michel Doudou, je suis directeur technique chez Oxal-Luxembourg. Je suis l'auteur de deux didacticiels diffusés en open source depuis déjà bien longtemps. J'ai aussi un certain nombre d'activités dans la communauté. J'ai cofondé notamment le LorenJug, je suis membre du Yajug, et tout ça, plus d'autres choses. J'ai été élu, lu Java Champion il y a trois ans. Alors de quoi je vais vous parler ? De petits changements mineurs dans le langage, alors pas aussi révolutionnaires qu'en Java 8, mais il y a quelques petites évolutions. De nouvelles API, des évolutions dans les API existantes. La mise à jour d'outils du JDK, des améliorations dans la JVM, et ça, encore une fois, c'est des choses qui peuvent être assez importantes. Le support de standard, parce que ça aussi, chaque nouvelle version apporte un support de standard. Alors parfois on peut avoir le regret que ces standards arrivent seulement maintenant, mais on vient tard que jamais. Des fonctionnalités diverses. Des fonctionnalités qui vont être dépréquetides ou aussi retirées. Ça, il va falloir s'y habituer aussi à partir de maintenant. Jusqu'à maintenant, en Java, toutes les API qui étaient dépréquetides, on a des API qui sont dépréquetides depuis Java 1.1. Ça a plus de 20 ans. Maintenant, il va commencer à enlever des choses. Ça aussi, il va falloir commencer à s'y habituer. Et puis malheureusement, à mon sens, quelques fonctionnalités reportées. Alors au niveau des changements mineurs du langage, c'est issu d'une JEP, la 213. On a quelques petites améliorations dans le langage. On en a trois, en fait, qui sont issus d'un reliquat du projet Coins qui n'avait pas été implémenté. Alors ce n'est pas des choses révolutionnaires, mais on pourra utiliser l'annotation Save Varac sur des méthodes privées. On a la possibilité d'utiliser l'opérateur Diamant sur des classes anonymes, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant. Et on a une amélioration d'utilisation du Tribes Ressources introduit en Java 7. Et puis on a deux autres améliorations. La première, je ne sais pas si c'est une amélioration. C'est peut-être plutôt une régression. On ne pourra plus utiliser le caractère underscore comme un identifiant. Alors d'aujourd'hui, utiliser juste un underscore, c'est tout à fait légal. Alors à partir, on le verra, à partir de Java 8, on a un warning. À partir de Java 9, c'est un mot-clé réservé du langage. Donc on ne pourra plus l'utiliser. Et puis on a le support des méthodes privées dans les interfaces. Java 8 avait déjà introduit la notion de méthode statique et par défaut dans les interfaces. Java 9 rajoute la possibilité d'avoir des méthodes privées. Alors au niveau du Tribes Ressources, qui a été introduit dans Java 7, on avait l'obligation de redéclarer une nouvelle variable. Et c'est cette variable-là qui sera gérée, notamment au travers de l'invocation de la méthode close, de l'interface auto-closable. Ce qui fait qu'on avait un petit peu quelque chose comme ça. Si je voulais utiliser ma variable fils, j'étais obligé de redéfinir une nouvelle variable, ici fils R dans mon Tribes Ressources. Et c'est cette variable-là qui était utilisée. Avec Java 9, si cette variable est finale ou effectivement finale, alors effectivement finale, ça va être introduit aussi en Java 8, c'est une variable que vous n'avez pas l'obligation de déclarer finale, mais qui l'est quand même. C'est-à-dire que sa valeur ne change pas. Si c'est un objet, sa référence ne change pas. Du coup, on pourra directement l'utiliser sans avoir à redéclarer une nouvelle variable. Alors ça n'a rien de révolutionnaire, mais ça simplifie un petit peu le code. Au niveau de l'utilisation de l'opérateur diamant, on va pouvoir l'utiliser maintenant dans les classes anonymes. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire des choses comme ça. Alors bien sûr, ça ne marchera que si le compilateur est capable d'inférer le type générique. Typiquement ici, j'ai une classe contenu qui frappe simplement un objet de type T. Je peux très bien avoir une fabrique, par exemple, qui me construit un objet de type T. Et dans ce cas-là, ici, je peux utiliser l'opérateur diamant parce que le compilateur va être capable d'inférer le type. Par contre, dans cette fabrique-là, il n'est pas capable de le définir. Donc là, il faudra explicitement lui repréciser effectivement que le type générique ici, c'est une liste de n'importe quel objet. Et là, si vous ne le faites pas, il y a une erreur du compilateur. Il n'est pas capable de faire l'inférence du type. Là, on sera obligé de le faire. Au niveau de l'annotation save-var-arg, on ne pouvait pas l'utiliser partout, et notamment sur les méthodes privées. Alors, essentiellement, pourquoi ? Parce que les annotations, en fait, elles ne sont héritées que sur des classes. Donc, en fait, on ne pouvait l'utiliser que sur des choses qu'on ne pouvait pas redéfinir. Alors, effectivement, avant Java 9, on pouvait les mettre sur des méthodes finales, statiques, sur des constructeurs. Et bien, avec Java 9, on peut l'utiliser aussi sur des méthodes privées. Si vous l'utilisez dans les autres cas, il y a toujours une erreur de compilation. Au niveau des méthodes privées dans les interfaces, ce qui est peut-être la chose la plus intéressante, l'idée, c'est qu'avec l'introduction des méthodes par défaut et statiques dans les interfaces, quand on voulait partager du code entre deux méthodes, la méthode qui contient ce code partagé devait obligatoirement être publique. Ce qui n'était pas forcément terrible d'un point de vue encapsulation. Donc, du coup, à partir de maintenant, en Java 9, on va pouvoir introduire des méthodes privées. Alors, bien sûr, et ça a du sens, ne peuvent pas être privées des méthodes par défaut et des méthodes abstraites, puisque par défaut, des méthodes abstraites devraient être définies, et la méthode par défaut, c'est celle qui devrait être utilisée si on ne la définit pas. Par contre, dans les autres cas, on va pouvoir définir des méthodes privées et donc mieux respecter l'encapsulation. Au niveau de l'identifiant underscore, jusqu'à maintenant, c'était tout à fait légal d'avoir ce code, de définir une variable et de l'appeler underscore. Ça ne pose pas de problème. Alors, au niveau de Java 8, on avait quand même un warning au niveau du compilateur qui disait, attention, dans la prochaine version, vous ne pourrez plus faire ça. Et puis, on avait quand même une autre restriction, c'est que déjà, à l'heure d'aujourd'hui, en Java 8, vous ne pouvez pas utiliser l'underscore comme paramètre, nom de paramètre dans une lambda. Alors, d'aujourd'hui, c'est une erreur de compilation. En Java 8. Au niveau de Java 9, quelle que soit la situation, vous n'aurez plus le droit d'utiliser cet identifiant. Ça va devenir un mot-clé réservé du langage, probablement dans Java 10, au niveau des lambda. Pour préciser qu'en fait, on ne fournit pas de valeur à un paramètre. En termes de nouvelles APIs, on a une API qui nous permet, qui s'appelle Stackwalking, qui va nous permettre de manipuler au travers de stream les stacks. Et ça, c'est intéressant, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on fait beaucoup d'architecture en couche, on utilise de nombreux frameworks. Et finalement, quand on demande la stack trace, on a des choses avec un certain nombre de lignes. Et finalement, dans ces choses-là, il n'y a généralement que nos propres classes qui nous intéressent. Généralement, c'est plutôt dans ces endroits-là que ça pique. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on a déjà des solutions qui nous permettent de récupérer l'intégralité de la stack. Donc, on a un joli tableau que la JVM doit construire dans son intégralité. Et bien sûr, on peut faire des choses à la main, parce que c'est un tableau. Et bien, cette API-là, elle va nous permettre de parcourir, de filtrer et d'accéder aux informations de la stack trace. Et on va voir que ça se fait au travers d'un stream. Donc, on va bénéficier de tout ce qui est stream. Notamment, des traitements lésis qu'on pourra interrompre. Donc, si la seule chose qui nous intéresse, c'est uniquement nos n premières lignes de la stack sur nos propres classes, on pourra filtrer et arrêter le traitement. Ce qui fait qu'on va améliorer les performances. Donc, cette API permet de parcourir, de filtrer et d'accéder aux informations de nos stack trace. Pour ça, on a une interface, Stackwalker, Stackframe, qui encapsule un certain nombre d'informations sur une frame de la pile. Alors, on a un certain nombre de méthodes qui nous permettent d'obtenir le nom de la classe, le nom de la méthode, le numéro de la ligne, un certain nombre de choses. Et on a une classe Threadsave, Stackwalker, qui propose plusieurs surcharges de fabrique qui vont nous permettre d'obtenir une instance. et cette instance-là, elle a une méthode walk qui attend en paramètre une fonction qui va nous passer un stream de type Stackframe qui va nous permettre en fait de manipuler la stack et de filtrer, par exemple, les informations dont on a besoin. Un petit exemple ici. Donc, on récupère simplement l'instance en invoquant la méthode getInstance, on invoque la méthode walk et au travers d'une lambda, on obtient le stream et au travers du stream, on peut manipuler. Ici, on récupère simplement le nom de la classe, le nom de la méthode, le numéro de la ligne et on filtre pour ne garder que celle qui commence par un certain nom de package et je ne garde que les dix premières. Je collecte tout ça dans une collection et je renvoie le tout pour les traitements qu'on veut faire, afficher ou extraire des informations. Alors, ce n'est plus trop la mode, mais si vous faites encore des applications stand-alone, il y a un petit enrichissement qui est fait au niveau de la classe desktop pour permettre d'accéder à certaines fonctionnalités de l'OS. En fait, l'idée, c'est d'enrichir les possibilités d'interaction avec le système hôte. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, il y a certaines JVM qui le proposaient, mais c'était spécifique, notamment sur Mac. Là, c'est standardisé, ce qui fait que ça pourrait être standard sur toutes les JVM et donc améliorer la portabilité, encore une fois, sur les applications stand-alone et d'obtenir une meilleure interaction avec le système hôte au travers notamment de choses pour interagir avec le bureau, la barre de tâches et surtout les événements. Alors, je ne m'étends pas trop sur le sujet parce que ce n'est plus trop à la mode, mais si ça vous intéresse, allez voir, il y a un nouveau package à WT Desktop dans le module Java Desktop qui propose un certain nombre de choses et notamment, il y a des nouvelles méthodes qui ont été ajoutées dans la classe Desktop pour faire ce genre de choses. Attention, toutes les fonctionnalités ne sont pas supportées sur toutes les plateformes. On a aussi quelque chose qui fait aussi un peu parler en ce moment, c'est tout ce qui est réactive et on a une API, l'API Flow qui va nous permettre en fait de définir un ensemble minimal d'interfaces et une classe. Donc, c'est plutôt quelque chose qu'il faut voir comme une SPI. Il n'y a pas d'implémentation. L'idée, c'est que soit vous serez amené à développer vos propres implémentations, soit certains frameworks vont s'appuyer sur ces interfaces-là pour avoir quelque chose de standard au niveau de la mise en œuvre des réactifs streams. Attention, les réactifs streams, ce n'est pas du tout les streams de Java 8. C'est quelque chose de complètement différent. L'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir un mécanisme plutôt de type publication souscription asynchrone. L'idée, c'est de consommer des éléments d'influx au fur et à mesure qu'ils sont produits. Généralement, quand on veut faire ce genre de choses, à l'heure d'aujourd'hui, on a plutôt quelque chose de type queue. Donc, on a un producer qui va remplir une queue et un consommateur, un ou plusieurs consommateurs qui vont dépiler. Ce genre de problématique induit au moins deux choses. Un temps d'attente. Le consommateur, il attend quand il n'y a pas d'éléments à consommer. Et puis, on a aussi une deuxième problématique, c'est que si le producer crée plus d'éléments qu'on est capable de consommer, à un moment donné, la queue, elle se remplit et ça peut poser des problèmes. Donc, finalement, avec ce genre de solution, on peut voir, on peut le voir, alors, basiquement, comme étant une combinaison des patterns iterator et observer. Donc, il y a quatre interfaces. La première, c'est producer qui va nous permettre de... qui ne définit qu'une seule méthode, souscribe, pour définir, en fait, le comportement d'un producer d'éléments. On a une interface subscriber qui va permettre de consommer les éléments produits. On a quatre méthodes. On next, on complete, on throwable, on subscribe. On next, pour consommer un élément. On complete, qui sera invoqué une fois que tous les éléments, une fois que le producer a terminé de produire des éléments. On throwable, le producer a un problème. Il y a une exception qui est levée. Et on subscribe, qui va permettre d'enregistrer le consommateur. On a cette interface souscription qui va permettre de gérer la communication entre le producteur et le consommateur au travers de deux méthodes. Cancel et demander les éléments suivants au travers de la méthode request. Et enfin, on a une dernière interface, qui est l'interface processor, qui permet de transformer un flux en un autre. En fait, cette interface-là, elle hérite et de publieurs et de subscribers. Donc en fait, elle va se mettre entre un producteur et un consommateur. Elle fait office de l'un et de l'autre. Donc elle va permettre de prendre un objet et de le transformer dans un autre pour être de nouveau éventuellement consommé. Alors l'intérêt effectivement de ce genre de choses, et ça, c'est ce que proposent les API Reactive Stream, c'est effectivement qu'on a déjà mécaniquement un mécanisme de type backpressure qui est implémenté. Donc on ne peut pas avoir du débordement au niveau d'objets intermédiaires puisque les éléments sont consommés à la demande. Et ce n'est pas le producteur qui produit des éléments et qui sont éventuellement consommés. Là, c'est le consommateur qui demande au producteur des éléments. Donc on inverse le rôle des différents composants et du coup, on a quand même une consommation de ressources qui est moindre. Au niveau des évolutions dans les API, on a une API Process. Alors en Java, ça a toujours été un peu l'appelé, ça depuis le début. On a toujours été un peu pauvres pour interagir avec les process du système. Alors historiquement, avant Java 5, on avait simplement la méthode Runtime ou un GetRuntimeExec qui nous permettait de lancer un processus. A partir de Java 5, on a un Process Builder qui nous permet d'avoir une meilleure interaction avec le processus, notamment de récupérer les flux de sortie et d'entrée. Au niveau de Java 9, on a beaucoup plus de choses. On a une nouvelle API qui arrive avec une interface Process Handle qui va nous permettre d'obtenir des choses de manière standard. Alors d'aujourd'hui, si vous voulez récupérer un PID, il faut passer mécaniquement par des choses un peu compliquées. Soit demander l'exécution d'une commande liée à l'OS, donc là, on n'est plus trop portable, soit de faire des choses au travers de JMX qui ne sont pas forcément portables non plus. Maintenant, on va avoir une API qui va permettre de faire ça de manière complètement standard pour récupérer un certain nombre de choses, notamment une méthode statique courante qui va nous permettre d'obtenir le processus courant, on claire le processus de la JVM. Et puis, on a un certain nombre d'autres méthodes qui vont nous permettre d'obtenir des infos diverses et variées, qui a lancé le processus, quelle est la consommation CPU, depuis quand ce processus s'est démarré. Et on peut obtenir le PID d'un processus avec la méthode PID. Elle a récemment changé, avant c'était getPID, maintenant c'est simplement PID. On peut aussi demander la terminaison d'un processus avec destroy et destroyFortibly. On peut obtenir aussi les processus FIS, direct ou toute l'arborescence éventuellement. Et pour des questions de compatibilité, dans la classe process, ils ont rajouté une méthode toHandle qui nous permet d'obtenir une instance de processHandle. Vous remarquerez que c'est une interface, donc c'est la JVM qui a la responsabilité de fournir une implémentation. Autre chose aussi intéressante au niveau de cette API-là, on peut déclencher des traitements à la fin d'un processus. C'est-à-dire que vous démarrez un processus et une fois que ce processus va se terminer, on peut faire exécuter des choses. Alors pour ça, on a une méthode onExit sur l'interface processHandle qui nous renvoie un compatible feature typé processHandle. et ils ont aussi implémenté une fonctionnalité un peu similaire dans processHandle. Pareil, la méthode onExit qui nous renvoie aussi un compatible feature mais ce coup-ci de processHandle. Attention, notamment par exemple quand on demande la suppression d'un process, ça ne bypasse pas les règles de l'OS. C'est une demande de terminaison du processus. Si vous êtes sur un Unix, il est peu probable que si votre process ne s'exécute pas en route, vous puissiez arrêter des processus route. d'accord ? Donc c'est juste une demande. Après, l'OS peut refuser cette demande-là en fonction des droits ou du user qui est utilisé pour gérer les process. Quelque chose de sympa aussi, il y a des fabriques pour les collections. Alors d'aujourd'hui, en Java, quand on veut créer des instances immuables de collections, on n'a pas de solution simple. Alors historiquement, on a un petit peu ce genre de choses. On crée un H7, on ajoute les différents éléments et puis on invoque la méthode unmodifiable set de la classe collections pour arriver à avoir notre ensemble immuable. Alors on peut faire d'autres choses, typiquement ce genre de choses. Alors là, c'est encore un peu plus compliqué parce qu'on passe par un tableau pour créer une collection qu'on rend immuable. On peut aussi faire ce genre de choses, utiliser les doubles accolades qui vont créer en sous-jacent en fait une classe interne. Bon, syntaxiquement, c'est encore pas terrible non plus. Et puis avec Java 8, on peut aussi utiliser les streams. Mais là, vous voyez que syntaxiquement, on est quand même sur des choses qui sont quand même assez compliquées. Du coup, ce qui est fait, dans la JEP 269, ils ont ajouté des fabriques statiques dans les interfaces list, set et map pour pallier au fait qu'on n'a pas d'éléments syntaxiques directement dans le langage pour créer des instances de collection qui soient immuables. Il y a 12 surcharges de la méthode off, une sans paramètre, une avec un ou plusieurs éléments et un varax pour améliorer les performances. Et du coup, l'exemple que je vous ai montré sur le slide précédent, il se résume maintenant en Java 9 à ça. Donc là, en termes de syntaxe, on est quand même sur quelque chose d'assez simple. Il y a quand même des contraintes. Les contraintes, c'est que les instances qu'on obtient, vous ne pouvez pas la main sur le type dessus. C'est forcément celle qui est fournie par la JVM, qui est généralement une classe interne statique de type Java utile immutable collections. Ce sont des values-based. Elles sont sérialisables si l'ensemble des éléments qui contiennent sont sérialisables. Vous avez un null pointer exception si vous passez null à la méthode off pour liste et set et vous ne pouvez pas non plus utiliser null comme clé ou comme valeur dans la méthode off des maps. Et puis, quelque chose aussi, alors ça, par exemple, en Guava, qui propose des choses un peu similaires, il y a des types dédiés pour bien préciser qu'effectivement, cette classe est immuable. Là, vous avez vu, c'est simplement une interface set. Donc, l'idée, c'est peut-être d'utiliser des conventions de nommage pour préciser qu'effectivement, attention, cette collection est immuable. Si vous tentez de la modifier, vous aurez une exception. La classe optionale, ils ont rejeté trois méthodes dedans. Pas forcément des choses révolutionnaires, mais à partir d'un optional, on peut obtenir directement un stream avec la méthode stream qui renvoie soit un stream vide si l'optionale n'a pas de valeur ou la valeur contenue dans le stream. On a la méthode or qui, en fait, attend au paramètre un supplier qui va nous permettre de renvoyer un optional. Et en fait, si la valeur est présente, alors ça nous renvoie un optional de la valeur. Sinon, ça renvoie l'optionale généré par le supplier fourni en paramètre. Et puis, on a une dernière méthode, ifPrésentOrElse, qui attend un consumer et un runable. Si, en fait, on a une valeur qui est encapsulée dans l'optionale, c'est le consumer qui est exécuté. Sinon, c'est le runable qui va être exécuté. Au niveau de l'API Stream, on a quatre nouvelles méthodes. Les deux premières sont un peu complémentaires à LimitSkip. Le problème de LimitSkip, à l'heure d'aujourd'hui, c'est que vous êtes obligés de mettre une valeur numérique. Donc, vous devez savoir combien d'éléments vous voulez limiter ou éviter. On a deux nouvelles méthodes, TakeWhile, qui attend un predicate, qui va renvoyer, en fait, les éléments du stream tant que le prédicat est vérifié. Et une fois que le prédicat passe à False, tous les autres éléments sont ignorés. Typiquement, ici, je crée un stream infini qui incrémente les valeurs de 0 à n et je dis simplement que je prends toutes celles tant que n est strictement inférieure à 10. Donc, ça nous affiche les valeurs de 0 à 9. On a son opposé, la méthode DropWhile, qui attend aussi un predicate et qui va, en fait, ignorer tous les éléments tant que le predicate est atroux. Et une fois qu'il passe à False, tous les autres éléments seront pris en compte. vous avez un exemple qui, pareil, de nouveau, me génère des valeurs de 0 à 1 de manière infinie. J'ignore les 9 premières, les 10 premières, pardon. Je n'en prends que 10 et du coup, ça va afficher les valeurs de 10 à 19. Alors, attention quand même, il vaut mieux utiliser ces deux méthodes-là sur des streams qui sont ordonnés. parce qu'une fois que la valeur du predicate bascule, elle ne rebascule plus. Donc, il vaut mieux que les éléments soient ordonnés. On a aussi quelque chose qu'on avait dans Optional qui est rajouté au niveau des streams, c'est OffNullable qui, en fait, renvoie un stream avec l'élément fourni en paramètre ou vide si c'est nul qui est passé en paramètre. Alors, évidemment, on pouvait déjà faire ça. C'est simplement un petit raccourci syntaxique vers si mon élément est nul, alors je renvoie un stream MT sinon je renvoie un stream qui contient l'élément. Et puis, on a une nouvelle surcharge de la méthode ITERATE qui, en fait, attend en paramètre supplémentaire un predicate. Typiquement, en Java 8, pareil, je crée un stream infini qui va me créer des valeurs de 1 en incrémentant de 1 en 1 et je prends les dix premières. On peut exprimer ça maintenant au travers de cette nouvelle surcharge de la méthode ITERATE avec un predicate. Dans cet exemple-là, ce n'est pas flagrant mais vraiment l'intérêt ici, c'est que maintenant vous avez un predicate. qui pourra être évalué. Et là, vous pouvez mettre le code que vous voulez. Et puis, simplement, une valeur numérique. Ici, dans les deux cas, on affiche les valeurs de 1 à 10. Quelque chose qui est intéressant, la JEP 285, spin weight int, elle est intéressante pour deux choses parce que la première, elle n'est pas à l'origine de quelqu'un d'oracle. C'est une autre société, Azul, en l'occurrence, qui l'a proposée. Elle touche à la classe thread. Et la classe thread, c'est vraiment une des classes fondamentales depuis le début de Java. Et bien, ils ont rajouté une nouvelle méthode dedans Alors, finalement, si vous allez voir le code de cette méthode-là, elle est vide. Elle est vide, mais elle est annotée avec une annotation un peu particulière qui s'appelle hotspot intrinsic candidate. L'idée, c'est quoi ? C'est que, quand cette méthode-là va être invoquée, elle va éventuellement réduire la consommation CPU dans les boucles d'attente dans un thread. Et finalement, quand on fait des threads, les threads, souvent, ils attendent. Et attendre, pour un CPU, ce n'est pas ne rien faire. C'est consommer de la CPU pour attendre, vérifier que la condition, ou en tout cas, que le thread ne doit pas se débloquer. Donc, l'idée, en fait, de ça, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de code, c'est qu'en fait, c'est la JVM, et plus exactement, le compilateur C2 de la JVM hotspot qui peut éventuellement, en fonction de la plateforme, venir rajouter du code machine et utiliser des fonctionnalités dédiées du processeur. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de code. Parce que c'est forcément aussi lié à la plateforme. Le comportement de cette méthode-là est complètement lié à la plateforme. Typiquement, si on est sur de l'Intel X86, il pourra utiliser l'instruction assembleur pause, qui va réduire effectivement la quantité de CPU consommée. Pour information, à l'heure d'aujourd'hui, c'est déjà utilisé dans quelques classes d'implémentation du JDK, notamment Faser, Stamped Lock et Synchronous Queue. Au niveau de la mise à jour des outils, on a un certain nombre de choses. Alors, la plus impactante, c'est qu'en fait, ils ont complètement réorganisé le JDK et le JRE, la structure des répertoires. Avant Java 9, on avait un JDK qui contenait un JRE. Donc, on avait un sous-répertoire JRE qui contenait l'intégralité d'un JRE. Donc, on retrouvait deux répertoires BIN, notamment, un pour le JDK, un pour le JRE. On avait aussi deux répertoires Libs et notamment, on retrouvait le RT.jar dans Libs et le Tools.jar dans le JDK. Avec Java 9, alors attention, on parle bien de la structuration des répertoires. On a toujours un JDK, on aura toujours un JRE et on téléchargera toujours l'un ou l'autre si on veut faire de l'exécution ou du Runtime. Mais par contre, au niveau de la structure des répertoires, ça sera la même. On se retrouve sur une structure complètement linéaire où on a simplement un répertoire BIN, entre autres, Lib, Conf et Jmods. Que ça soit JRE ou JDK. Alors bien sûr, le répertoire BIN, par exemple, avec le JDK, il contiendra le compilateur et il ne l'aura pas dans le JRE. Mais on a plus cette imbrication. On est vraiment sur la même structure. Bien sûr aussi, il y a certains des modules, notamment, qui sont ajoutés dans ce répertoire Jmods. Et puis, on a un certain nombre de fichiers qui sont remplacés par des modules, notamment le tools.jar et le rt.jar qui disparaissent. Il y a aussi, du coup, un certain nombre de mécanismes qui deviennent complètement inutiles, notamment grâce aux modules. Le mécanisme Endorse qui est complètement retiré. Le mécanisme Endorse, c'était la possibilité de remplacer, par exemple, des versions fournies directement dans le rt.jar. C'était notamment Jaxby, par exemple. Si vous voulez avoir une version plus récente de Jaxby que celle qui était fournie dans votre version de la JVM, il fallait passer par ce mécanisme-là. Avec les modules, on n'en aura plus besoin. Et puis, on avait aussi un mécanisme d'extension qui est lui aussi retiré. Quelque chose de sympa aussi, la JEP 293. À l'heure d'aujourd'hui, quand on regarde les outils du JDK, les options de ces outils-là sont tous homogènes. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut au niveau des outils. Alors, on a un certain nombre de particularités. Typiquement, les versions longues des options peuvent se mettre avec un tiret ou avec deux tirets. On a un tiret version ou un tiret tiret version. Toujours sur ces versions longues, parfois, les mots sont séparés par un tiret ou pas du tout. On a par exemple tiret tiret no tiret header ou alors on a tiret java agent tout attaché. Donc, on n'est pas très homogène. Au niveau des options courtes, on peut avoir soit une lettre, soit plusieurs lettres. Au niveau de la précision de valeur, on est avec un égal avec ou sans espace. Et le pire, c'est que quand vous demandez de l'aide sur une commande, ce n'est pas toujours la même option qu'il faut utiliser. tiret help, tiret point d'interrogation, tiret tiret help. Au niveau de la JEP, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils vont harmoniser les nouvelles options avec une syntaxe en utilisant le style GNU. Ça veut dire que toutes les options actuelles restent. Par contre, toutes les nouvelles options devront respecter cette nouvelle règle, donc d'être sensibles à la casse, le fait que les options longues commencent par un tiret tiret et que chaque mot devra être séparé par un tiret. Typiquement, au niveau du module passe, ça sera tiret tiret module tiret passe. Au niveau des options courtes, c'est un seul caractère qui commencera forcément par un seul tiret qui peuvent éventuellement être regroupés. Donc, si je pourrais faire tiret e tiret a ou tiret e a. les valeurs, les valeurs sont séparées par un espace ou peuvent suivre directement l'option pour les options courtes. Et si on a plusieurs valeurs, c'est toujours séparé par un virgule, sauf, comme actuellement, au niveau des répertoires, répertoires ou fichiers, c'est toujours le point virgule sous Windows et le deux points sous Linux. Les anciennes options restent. Et bien sûr, ça sera la charge de chaque outil de gérer éventuellement les incompatibilités qui pourraient arriver, notamment avec cette possibilité de regrouper les options courtes sur deux caractères. Je pense qu'il y a certaines commandes qui vont s'arracher les cheveux. Bon, ça, c'est pas forcément super flagrant, mais en Java 8, on avait un certain nombre de combinaisons du garbage collector qui étaient déprequettides. Elles sont retirées au niveau de Java 9. Bon, je pense que maintenant, plus personne les utilise. De toute façon, maintenant, vous ne pourrez plus. Quelque chose qui est intéressant aussi, la job 189, ils vont limiter en fait la possibilité de compiler avec une version du JDK des anciennes versions. Typiquement, c'est quoi ? A l'heure d'aujourd'hui, on est capable de compiler ce code-là en Java 8. Alors, pour ceux qui l'ont remarqué, j'ai appelé, en tout cas, la variable, elle s'appelle acert. Or, acert est quand même un mot-clé de Java 4. Et bien ça, ça se compile quand même en Java 8. Alors, ça se compile quand même parce que quand on va lui dire, on lui dit, « Écoute, moi, mon source, il est compatible 1.3. » Et à l'heure d'aujourd'hui, il nous donne des warnings, mais ça compile très bien. Et bien avec Java 9, ça, ça ne sera plus possible. Pourquoi ? Parce qu'ils vont limiter, en fait, le support de la compilation uniquement à la version courante et aux trois versions précédentes. Donc typiquement ici, si je suis en Java 9 et que je veux compiler en Java 8, je peux très bien dire, « Bah voilà, je compile source 8, target 8. » Vous remarquez au passage que je suis quand même obligé de repréciser où est le RT.ja, puisqu'il n'est plus là en Java 9. Alors bien sûr, du coup, Java 9 compilera par défaut en Java 9. Il compilera aussi les versions 8 et 7. Et si jamais vous compilez en 6, il va quand même vous donner un warning en disant qu'attention, avec la version de Java 10, 6 ne sera plus supportée puisqu'on ne garde que les trois dernières versions plus la courante. Autre chose aussi qui a été introduite dans la JEP 247 pour faciliter un petit peu, pareil, la compilation de différentes versions, il y a une nouvelle option, « tirez, tirez, release » qui est en fait une simplification qui revient simplement à faire « tirez source, tirez target » et éventuellement de préciser le RT.ja. Vous allez me dire pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une nouvelle façon maintenant de packager des choses en Java du multi-release jar file. Avant Java 9, quand on voulait faire livrer en fait différentes mêmes versions d'un jar compilé dans différentes versions, il fallait faire plusieurs jarres. Alors généralement, on mettait le numéro de la version de Java concernée. Donc classiquement, on avait notre jar qui est un zip, on a notre arborescence éventuellement avec nos points classe et un petit répertoire meta-inf éventuellement avec un fichier manifeste qui peut contenir des métadonnées. Eh bien avec Java 9, on va avoir la possibilité de mettre plusieurs points classe compilés pour différentes versions de Java. Ça va marcher comment ? La version courante sera toujours à la racine. Par contre, les autres versions seront dans un sous-répertoire version slash le numéro de version de Java dans le répertoire meta-inf. Et attention, il faut absolument dans ce cas-là indiquer dans le manifeste.mf l'option multi-release, il faut la mettre à true. Du coup, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Donc j'ai toujours ma classe et je pourrais très bien dans mon jar fournir une version de ma classe en 9 et en 10. Et que vont faire les outils ? Bien sûr, il faut que les outils le supportent. Si vous tentez d'utiliser ce genre-là en Java 8, il va utiliser simplement celui qui est à la racine. Mais si vous essayez de l'utiliser par exemple en Java 9, ce que va faire la JVM en Java 9, c'est qu'elle va d'abord aller rechercher s'il y a une version spécifique à sa version dans le meta-inf, et si elle la trouve l'utilisée, et sinon, elle va remonter jusqu'à prendre celle qui est à la racine. Bien sûr, il faudra que les outils le supportent, et notamment, il y a déjà eu une mise à jour de certains outils du JDK, le compilateur, l'outil jar, forcément aussi la JVM, et la classe jar file pour arriver à gérer ce genre de choses. On a un nouvel outil, JShell, qui est un outil de type read print loop, qui est un interpréteur interactif de commandes. Bon, c'est sympa. Si vous voulez tester du code Java, c'est plutôt intéressant. L'idée, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin d'écrire de méthode main dans une classe pour arriver à tester du code. Donc, c'est plutôt sympa. Ou d'utiliser, effectivement, certaines fonctionnalités des IDE, comme le scrapbook sous Eclipse. Au niveau des outils retirés, dans Java 9, on a Jiat. Bon, je pense que plus personne l'utilisait, essentiellement, pourquoi ? Parce qu'on a d'autres outils qui permettent déjà de visualiser le heap. Et puis, quelque chose qui était fourni avec Java 7 et 8, c'était, en fait, une version rebrandée de Apache Derby. Donc, vous aviez une petite base de données Derby qui vous était fournie avec le JDK dans un sous-répertoire DB. Eh bien, là, vous ne l'aurez plus. Bien sûr, si vous le voulez, il faut les télécharger Derby sur le site Apache. Au niveau des améliorations dans la JVM, un sujet intéressant, en tout cas en Java, la gestion des versions. Moi, quand j'ai commencé Java, c'était une version 1.0, c'était simple. On a une version 1.0, une version 1.1, tout allait bien. Et puis, on est passé à la version 1.2. Et de la version 1.2 à 1.5, tout a été rebaptisé Java 2. Alors là, on a commencé à se poser des questions parce qu'on avait du Java 2.se ou du Java 2.ee avec des versions 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Et puis, à 1.5, on avait notre grand concurrent historique qui était déjà à la version 4. Et puis, nous, on était à la version 1.4. Il y a une bonne idée, c'est qu'on a de nouveau renuméroté tout en Java 5, tout en gardant encore 1.5. Et quand Oracle a racheté Java, ils ont réintroduit un nouveau numéro de version. Qui comprend ce nouveau format de version ? Pourtant, c'est simple. On a deux types de versions. On a des versions non relatives à la sécurité, des limited update release, qui sont forcément des multiples de 20. N'en rigolez pas. Et puis, on a des versions relatives à la sécurité, qui sont des CPU, des critical patch update, qui sont des valeurs multiples de 5, éventuellement avec l'ajout de 1, pour garantir que le nombre soit impair, tout en se basant sur la version LUR correspondante. Maintenant, vous comprenez pourquoi les numéros, des fois, ils s'incrémentent un peu bizarrement. Le pire aussi, c'est que, typiquement, par exemple, on a une LUR 7U40, et si on a des CPU suivantes, on va avoir une 7U45, 51, 55, et ainsi de suite. Et quand on va passer à la LUR suivante, ça sera Java 7 update 60, et du coup, on continue cette incrémentation-là. Et puis, on a toujours différentes représentations dans la même version du JDK. On a des JDK 7 update 60, des 1.7.0 underscore 60, et même des 7U60. Tout ça, ça va être remplacé au Java 9 par un format qui est inspiré de SemVR. Alors, ce n'est pas tout à fait du SemVR, du Semantic Versioning, c'est inspiré de SemVR, composé de 4 numéros, major, minor, security et patch. Et c'est surtout à cause de security que c'est inspiré de SemVR. L'idée, c'est qu'avec un numéro majeur, forcément, on a une spec, on a une JSR, en clair. Donc, normalement, la prochaine version de Java, ce ne sera pas une 1.9, ce sera une 9. Au niveau du numéro mineur, ça correspondra à des bugs fixes ou à des mises à jour des API standards parce que ça aussi, avec les modules, il va falloir s'y habituer. On risque d'avoir des livraisons un petit peu plus fréquentes et simplement de quelques modules, pas forcément de toute l'intégralité. On a un numéro dédié à la sécurité et on a un numéro patch qui est à la discrétion du fournisseur de l'implantation de la JVM. Et puis, il y a une nouvelle API au niveau de runtime qui nous permet d'obtenir ce numéro de version, de les comparer, de manipuler ce format. Dans la JEP 223, le dernier garbage collector de la hotspot, G1, qui est un ramasse-miet conçu en fait pour réduire les temps de pause, avoir des temps de pause beaucoup plus prédictibles, notamment sur des hippes de grande taille. Alors de grande taille, on parle de 8 ou 16 gigas, même s'il marche en dessous, là où il tire son meilleur comportement, c'est quand même sur des hippes de grande taille. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'il va découper la région, il va découper la génération en région de taille fixe et faire le garbage collecting uniquement dans ces régions-là. Il doit remplacer, il remplace, pardon, le parallèle GC par défaut sur des JVM 32 et 64 bits en mode serveur. Quelque chose d'intéressant aussi, la JEP 254, les compact strings, l'idée, c'est quoi ? C'est de réduire l'empreinte mémoire nécessaire au stockage interne des chaînes de caractère. À l'heure d'aujourd'hui, quand on regarde une JVM, une grosse partie du WIP, c'est des chaînes de caractère. Et l'idée, ça va être de réduire un petit peu la taille consommée, alors pas forcément dans tous les cas, mais en tout cas, nous, on va être impactés. On va être impactés, pourquoi ? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, en Java 8, le stockage interne, c'est un tableau de caractère de type char, c'est un tableau de char, donc sur 16 bits, parce qu'ils sont codés forcément en UTF 16 en interne dans une JVM. Alors, il y avait déjà une première tentative en Java 6 qui était avortée parce que l'implémentation n'avait pas été complète. Alors, on pouvait l'essayer en utilisant une option spécifique, tirée xx2.1 plus use compress strings, mais qui était buggée, donc elle avait été retirée en Java 7. Eh bien, en Java 9, ils ont tout réimplémenté et du coup, le stockage interne maintenant se fait sur un tableau de byte avec un octet supplémentaire qui précise si le format de stockage c'est de l'UTF 16 ou du latin 1. Quelque chose qui est important, c'est vraiment de l'encapsulation. C'est le format interne qui a été changé. L'interface de la classe string ne change pas. Et normalement, ça ne devrait pas avoir d'impact pour nous et il vaudrait mieux parce que c'est une JVM qui ne sait pas gérer une chaîne de caractère. Mais si jamais vous avez des soucis, vous pouvez quand même utiliser cette petite option pour désactiver ce comportement et revenir au comportement qu'on avait avant. Et puis, qui t'a tout cassé dans la JEP 280, il change complètement le bytecode qui est généré pour concaténer les chaînes en utilisant en fait l'invoke dynamique plutôt que l'invoke virtuel comme actuellement. L'idée, c'est quoi ? C'est que dans un futur, ça sera le même code qui sera généré par le compilateur mais par contre, ils seront capables de faire des optimisations au niveau de cette concaténation de chaînes. C'est quand même quelque chose qui fait peur, ça. Toucher aux chaînes de caractère, pour l'instant, ça se passe bien mais c'est pas neutre. Par contre, en termes, quand je vous disais que la JVM peut avoir de l'impact, là par contre, ça devrait réduire assez drastiquement la taille de nos HIP quand même. moins de mémoire consommée, un peu moins de garbage, enfin des choses intéressantes. Au niveau du support des standards, ça supporte maintenant l'unicode 7 et 8 qui rajoute à peu près 35 000 caractères, ce qui n'était pas le cas avant puisqu'on était en 6.2 en Java 8. Au niveau de la Java Doc, maintenant, elle en HTML5. Pas mal, hein ? Avec une vue par package, on s'en avait déjà, mais aussi une vue par module. Et puis maintenant, on a quand même la possibilité de faire une recherche dans la Java Doc. C'est pas énorme, ça ? Ouais ? Alors bon, c'est pas... Il y a David qui est là, il n'y a pas un moteur de recherche derrière, pas encore, ça viendra peut-être un jour. Pour l'instant, c'est une implémentation en JavaScript, mais franchement, ça vous évite d'avoir à faire des recherches. Vous tapez le nom d'une méthode ou d'une classe et vous pouvez tout de suite tomber sur ce que vous recherchez. C'est quand même sympa. Pour ceux qui s'intéressent à la sécurité, au niveau du Keystore, ils ont remplacé JKS par PKCS12 pour améliorer la sécurité. Les algos de cryptage sont bien plus forts. On a un support standard maintenant de SHA-3. C'est pas mal. Avant, il fallait passer par des API tiers. Ça reste du JCE standard. On demande l'implémentation et on peut demander le hachage avec du SHA-3 sur les algorithmes 224, 256, 384 et 512 en standard. quelque chose qui est sympa aussi. Pour l'instant, c'est limité à une seule classe. On va avoir la possibilité d'utiliser des caractères UTF-8 dans les fichiers Properties. Ce qui n'est pas le cas du tout d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est forcément de l'ISO 8859-1 avec éventuellement native to ASCII pour faciliter l'encodage. L'idée, c'est qu'avec Java 9, malheureusement, pour l'instant, c'est qu'une seule classe, la classe Properties et ressource Bundle, vous pouvez encoder vos Properties en UTF-8. Au niveau des fonctionnalités diverses, il y a une petite amélioration de la notation AdDeprecated. Ils lui ont ajouté deux attributs, ForRemoval et Since. ForRemoval qui va simplement nous préciser si dans la prochaine version de Java, l'API va être retirée. Et va être retirée pour de vrai. Alors d'aujourd'hui, tout ce qui est Deprecated, ils n'ont jamais rien enlevé. Maintenant, si vous avez un ForRemoval, dans la version d'après, vous serez forcément obligé de changer puisqu'elle ne sera plus là. Et puis Since qui nous permet de préciser depuis quand elle est Deprecated. Il y a un nouvel outil, JTPR Scan, qui vous permet de scanner votre code à la recherche des API Deprecated qui sont utilisés. La JEP 11, elle introduit une notion d'Incubator Module. L'idée, c'est de développer et livrer des modules non standards ou en cours de développement. Petite contrainte, ces modules sont préfixés par JDK.Incubator et le nom des packages exportés, donc utilisables, sont forcément préfixés par JDK.Incubator. Ce qui fait que le jour où ils sortiront de ce mode incubator, ils vont forcément être renommés au niveau du nom des modules, au niveau du nom des packages. Ça, c'est pour s'assurer que vous êtes bien sûr d'utiliser une fonctionnalité qui n'est encore pas forcément mature. forcément, du coup, ces modules-là, ils ne seront pas offerts en standard. Il faudra demander leur ajout avec l'option Moi, j'ai commencé avec des applettes. Essentiellement, pourquoi ? Parce que les navigateurs vont plus le supporter, ou en tout cas, ils le supporteront bientôt plus. La solution de remplacement, si vous voulez rester dans du Java, c'est Java Web Start. Et quelque chose d'intéressant, il n'y a pas de for removal. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, elle est dépréquettée, mais elle sera toujours là. Les démos et les exemples qui étaient fournis n'étaient plus maintenus, étaient trop anciens, ils sont supprimés. L'agence JVMTI, Hprof, il est aussi supprimé. Au niveau des fonctionnalités reportées, il y avait peut-être quelques fonctionnalités intéressantes qui devaient être intégrées. Notamment la JEP230, qui proposait une solution basée sur JMH pour faire du micro-benchmark, c'est reporté. On aurait dû avoir une API pour gérer du JSON, ça, je pense qu'elle ne sera même pas reportée. Ce n'est plus dans l'idée du JTK de fournir ce genre de choses, que ce soit de l'XML ou du JSON, ce sera probablement des modules gérés par d'autres choses. On a ce client HTTP2 et WebSocket, qui aurait vraiment été intéressant, mais qui pour l'instant n'est qu'en incubateur. Et il y avait la JSR354, qui est aussi reportée dans des versions ultérieures. En conclusion, il y a encore plein d'autres choses. Je vous en ai donné une liste, elle n'est même pas exhaustive. Il y a vraiment des choses aussi intéressantes, les varandles, XML catalogues, si vous faites de l'XML. Il y a un certain nombre de choses dont je ne vous ai pas parlé, parce que je n'avais que 40 minutes. Et l'idée, c'est que depuis quelques temps, maintenant, on sait que ce n'est plus le 27 juillet, mais ce sera à minima le 21 septembre, si le vote est positif. En tout cas, qu'on aura une release de la version finale. Vous pouvez déjà télécharger les versions early access pour essayer un petit peu tout ça. Je vous ai mis l'URL. Ça vous permettrait aussi éventuellement de tester des modules. Et puis, il faut reconnaître quand même qu'Oracle a fait un gros effort de documentation. Si vous allez à cette URL-là, il y a un pléthore de documentation sur tout l'impact que va avoir Java 9. Et là, je pense qu'ils ont fait un gros, gros effort de documentation. Et c'est terminé. Il reste une minute pour les questions. Vous avez applaudi trop longtemps. Le time est terminé. Je vais t'en prendre une question, s'il y en a une. Allez. Est-ce qu'il y a des questions ? Je sais que sur ce genre de talk, c'est toujours un peu embêtant, les questions, parce que je vous ai montré plein de choses. Pourquoi ils ont gardé la compatibilité sur 4 versions, alors que finalement, ils ont déjà mis le OS au Java 7 ? Pourquoi ils gardent finalement 4 versions ? Tu sais, le problème, c'est que tout le monde n'est pas encore passé à Java 8. Qui utilise une version inférieure à Java 8 ? Ouais, ben voilà. Inférieure à Java 7 ? Il y a encore des mains. Inférieure à Java 6 ? Ah, il y en a un timide au fond. Pourquoi échanger un copilateur ? Non, en fait, l'idée de ça, je pense, c'est de réduire la quantité de code nécessaire au compilateur et à la JVM. D'accord ? Alors d'aujourd'hui, ça ne fait que grossir. Chaque nouvelle version, ça grossit, ça grossit. À un moment donné, en termes de maintenabilité, de choses comme ça, ils ont vraiment des problématiques. Donc l'idée, ça va quand même être de réduire. Ouais, mais encore une fois, quand tu vois là, deux versions, tu avais la moitié de la salle qui... Vous voyez ? Après, tu peux toujours garder les anciennes versions du copilateur. Il faut poser la question à Rémi. D'autres questions ? Le système d'événements qui est un secret qui est au sein de la JVM, est-ce que par la JVM ? Non. Non, non. Alors, ce n'est pas des événements. C'est vraiment des callbacks. C'est de l'appel de méthode. Non, non. C'est pareil avec CDI. Quand tu mets des événements CDI, ça ne sort pas de la JVM. Là, si tu veux sortir de la JVM, il faut passer par d'autres mécanismes. JMS ou... Ouais, ouais. Il n'y a pas de communication inter-JVM. Bon, merci à tous. Bonne continuation.